Brune Sur le terrain de foie au grand soleil brûlé, le cirque des chevaux de bois s'est ébranlé, et l'orgue attaque l'air connu, tant mieux pour elle. Mais la brune grisette affirmait son ombrelle, et, bien en selle, avec un petit air vainqueur, il doit se payer deux sous de mal de cœur. Malorie, car déjà le mouvement rapide colle ses frissons noirs sur son front intripide, et le vent fait flotter sa jupe et laisse voir un guet petit mollet en bas rouge à coins noirs. Blonde, d'un blond pâle, au profil de sainte de vitrail, assise à sa fenêtre et toujours au travail, et sans lever le nez, même au bruit des voitures, elle se perd les yeux sur des miniatures. C'est au rez-de-chaussée, les yeux du passant devinent, rien qu'à voir le mobilier descend, mais très pauvre, et le feu de coke dans la grille, combien la jeune artiste, elle restera fille, a de mal à gagner le pain de sa maman, qui, lunettes au nez, dort sur un vieux roman. La planchisseuse rousse, agile comme un singe, sur sa hanche enlevant son lourd panier de linge, saute dans l'omnibus, s'assied près du compteur, et commence à causer avec le conducteur. L'ancien, chouaf, était galant de sa nature, s'éplaire, car longtemps la libre créature l'écoute par les bas avec des yeux songeurs. Et l'âme, s'adressant aux autres voyageurs, quand elle est descendue au bureau de Mont-Rouge, dit, en clignant de l'œil, « Belle fille, la rouge ». Blanche, Laïf, ouvrant d'hiver, ont de tristes frissons. La veuve accompagnant ses trois petits garçons, en gris, le crêpe aux bras, deuil des gens sans fortune, les amènent prier à la fausse commune. « Je suis prêt d'y pomper ton bout de marbre noir, d'un grand chocolatier que j'ai pu entrevoir, ses doux visages avec des yeux couleur d'étoile. » Mais tout à coup, le vent écarta son long voile, et s'enfuir faisant gémir l'île tremblant. La pauvre jeune mère, elle a les cheveux blancs. Vraiment, je lui trouvais l'air honnête et gentil, ses petits corsets, simple et svelte, en coutille, mais hier, je ne l'ai plus revu dans la boutique. Une enfant du faubourg, jolie et chlorotique, l'a sans doute lassée sur ses millions à pas, et ses attendrissants de penser, n'est-ce pas, qu'il enferme à présent la seine pure d'une vierge, ouvrière en journée aux filles de concierge, et que songeant tout bas, mon amour, qu'est-ce que c'est ? Un cœur battra bientôt sous le petit corset. Sous-titrage Société Radio-Canada Auprès de Saint-Sulpice, un spectacle odieux, c'est l'exhibition des marchands de bons dieux. Je suis chrétien, d'accord, mais non pas idolâtre, et j'ai pris en horreur ces bonhommes de plâtre, peints d'un rouge canaille et d'un bleu de coiffeur, la vierge au cœur saignant et le divin sauveur, l'archevêque mitré, le martyr et sa palme, et sont-en là tous en randonnant l'air bête et calme, fixant sur vous des yeux par l'extase arrondie. Si c'était comme ça, pourtant, le paradis. Avec un dur fracas de chaînes et de roues passe près du trottoir le fardis blanc debout et l'on ne frôle point sans de petits frissons, de chariots pesants ou, sur des paillassons, queubes énormes frémit une pierre de taille. Six percherons aux pieds poilus de haute taille d'un seul rez-de-fort traînent le bloc massif. Le parisien se demande, pensif, lorsque ce monstrueux morceau de sucre passe, de quel géant il doit sucrer la demi-tasse. s'est reposé, enfin, n'a plus voir de premier, saugné un jardinet plein de roses trémiers, tout là-bas, boulevard Montparnasse. Il mangeait, on se sentant vieillir, un petit viagé. Par les soirs clairs de juin, s'en allait en savate près de l'observatoire où sont les acrobates. Avoir le Luxembourg pour ultimatuler et rester cependant dans ce coin reculé par un vieux goût malsain de la littérature, l'abonné d'un petit cabinet de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada